Bonjour, je m'appelle Axelle Roy et j'ai eu la chance de présenter l'autofiction La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane Tremblay au premier cercle de lecture de Fierté littéraire. Donc c'est une histoire qui présente une jeune fille, une petite fille qui habite un village isolée, entourée de forêts, et elle rêve toujours de s'y perdre. Très tôt, elle réalise qu'elle ne cadre pas dans le monde autour d'elle, elle se sent différente, elle vit un malaise profond, elle se sent triste, dissociée parfois. Il y a des indices tout au long de son enfance qui montrent qu'elle ne se sent pas en concordance avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance, qui est masculin. Par exemple, on va lui imposer une coupe champignon qu'elle déteste, sa grand-mère maman va lui donner un pendentif qu'elle adore. Elle va essayer des vêtements féminins ou des bijoux en cachette. Elle va vraiment affectionner une poupée. On va aussi la suivre dans ses premières découvertes par rapport à sa sexualité et des sentiments amoureux, donc des sensations positives qui vont toujours être en dichotomie avec son mal-être profond. maman. Elle a des relations familiales très houleuses, donc une mère triste, déprimée et anxieuse, qui adore Joe Dacin, mais qui a vraiment de la difficulté à s'occuper d'elle, et un père absent toujours parti sur la Côte-Nord. Ce qui est intéressant dans le roman, c'est qu'on va la suivre jusqu'à l'âge adulte, donc sur une longue période de temps. Il y a vraiment une relation significative dans sa quête identitaire. Donc, Steph va l'introduire au monde de la drague. Dans ces moments-là, elle va se mettre à performer, en fait, et elle va pouvoir mettre les vêtements qu'elle désire, donc féminin, et aussi du maquillage. Elle va beaucoup s'intéresser aux cosmétiques. Ça va créer un gouffre dans sa relation amoureuse avec Guillaume parce qu'elle ne va pas nécessairement accepter son processus de recherche d'elle-même et son évolution. C'est une quête identitaire complexe, mais elle va vraiment finir émancipée, et je trouve ça très beau. C'est un personnage hypersensible à vif, et le roman est vraiment axé sur ses émotions. C'est une belle introduction à toute personne qui veut en apprendre davantage sur la transidentité. Je vais vous laisser sur deux petites citations qui montrent vraiment le caractère humain et émotif du roman. Embrasser devient pour moi, à partir de ce moment, une façon de garder les choses près de moi, une façon de faire en sorte qu'elles ne disparaissent pas. Ce soir, j'écris dans les couvertures parce que je ne voulais pas mordre mes joues, et je ne voulais pas non plus que le petit enfant qui jouait gaiement dans le stationnement et entendre l'atroce douleur que j'ai d'être vivante. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada ...